Ce lundi, 5 juin 2023, démarre sur toute l'étendue du territoire national, les épreuves écrites et orales du certificat d'études primaires CEPE. Au total, 17 972 candidats sont attendus dans les 48 centres d'examen de la commune de Cotonou. Après 9 mois d'apprentissage et de sacrifices constants, nos enfants sont appelés à restituer les connaissances acquises durant toute l'année scolaire. A quelques heures du démarrage officiel de cet examen, j'exprime ma gratitude à tous les acteurs du système éducatif de la ville de Cotonou, au gouvernement du président Patrice Talon pour les nombreux efforts consentis pour garantir la quiétude et la régularité de l'année scolaire. A l'endroit de tous les enseignants, j'adresse mes remerciements pour tous les sacrifices faits pour transmettre à nos enfants les connaissances nécessaires à leur réussite. Je n'oublie pas les parents d'élèves pour le soin quotidien dont ils ont couvert nos enfants durant toute l'année scolaire. A tous les apprenants, mes chers enfants, j'exprime mon admiration pour avoir tenu le coup malgré les péripéties inhérentes à tout processus d'apprentissage. Le succès est au bout de l'effort dit-on. C'est pourquoi, dans le cas d'Espèce, la ville de Cotonou a le devoir de jouer sa partition. En effet, pour garantir aux candidats les meilleures conditions de travail dans les centres des Amers, nous avons pris quelques dispositions que voici. L'organisation de travaux dirigés gratuits visant à renforcer les capacités de nos candidats. La mise à disposition de salles de classe nouvellement construites. Le reprofilage des voies d'accès aux différents centres de composition. La réfection des toitures de certaines salles de classe. Je reste convaincu qu'avec toutes ces mesures, les conditions sont réunies pour permettre à nos apprenants de composer dans la quiétude, l'assurance, la sérénité. Au regard de ce qui précède, j'ai bon espoir que cette année, nous dépasserons les performances de l'année dernière. Le pourcentage de 100% n'est pas un mythe. Je pense qu'il est possible et c'est notre défi commun de l'atteindre. Je ne manquerai pas de rappeler à nos chers candidats que, conformément à la stratégie de promotion de l'excellence au niveau de la ville, nous avons également prévu de distinguer les meilleurs élèves. C'est pourquoi, j'ésote tous les candidats au calme et à la concentration durant toutes les compositions. Soyez sereins et donnez le meilleur de vous-même. Bonne chance à tous les candidats. Je vous remercie.